Salut les bléberiques, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Josée sur la route du Tour de France, le dernier épisode hors série, les briefs de trois semaines, un peu tard, excusez-moi, voilà, il y avait beaucoup de choses à préparer, donc avant d'afficher le sommaire, je vais d'abord rappeler mon débat sondage, j'ai oublié un infilipe, peut-il gagner le Tour de France un jour, est-ce de l'intox quand il dit jouer que, ne pas jouer général l'année prochaine, répondez en commentaire de cette vidéo, de l'autre juste avant, ou alors sur les publications Instagram ou Twitter que j'ai remis, ou sur les groupes de cyclistes que j'aurais partagé la vidéo. Donc le sommaire en premier, classement général, deuxième les vainqueurs d'étape, troisième, troisièmement avec les plus combatifs, quatrièmement les révélations, cinquième top et sixième les flops, et après on remerciera tous les gens qui m'ont permis de faire ces vidéos. Donc le classement, le classement des maillots distinctifs, Bernal, Thomas et Krojvac pour le classement général, 82h57 pour faire le Tour de France pour Higan Bernal, devant Thomas et devant Steven, Krojvac, une 11 de retard pour Thomas et une 31 pour Krojvac. Voilà, Bardet en poids avec 8 points d'avance sur son deuxième, Higan Bernal, et 11 points sur Tim Wellens, lui qui aura porté le maillot à poids pendant 15 jours. Peter Sagan en vert devant Caleb Ewan et Viviani avec plus de 58 points d'avance sur son dauphin. Higan Bernal en blanc devant David Gaudu avec 23 minutes et 58 secondes de retard pour David Gaudu. Henrik Maas, troisième, qui a porté à un moment le maillot blanc, mais qui l'a perdu juste après le contre-la-monte, l'étape d'après. Donc les classements, les vainqueurs d'étape, il va avoir 4 victoires, plusieurs équipes qui auraient remporté plus de victoires, c'est la Jumbo-Visma avec Dylan Thoms, Tennyson, le contre-la-monte par équipe, Grunov-Hungel et Wood Van D'Arc, 5 victoires d'étape pour la Jumbo-Visma. On va avoir 3 victoires pour la team Michel Tonscott, 3 pour la déconnue Quick-Step, 1 pour la Bora, 3 pour la déconnue Quick-Step, oui, c'est ce que j'ai dit, Vichon Zonipadi et la Barre Merida 2. Caleb Ewan sera celui qui aura remporté le plus d'étapes avec 3 étapes devant Julian Laphilippe et notre ami Simon Yetz, voilà, le clan et pour le grosso-modio, ça s'est affiché de toute façon. Donc maintenant, les combattifs, alors le premier c'est Julian Laphilippe, oui, il a été élu le plus combattif du Tour de France, super combattif, et du coup moi j'avais voté pour lui. Alors donc pourquoi c'est un des combattifs ? Car il a passé 14 jours en jaune, et on croyait enfin avoir trouvé le successeur à Bernard Reynaud, malheureusement non, mais il s'est battu sur tous les terrains, même sur les terrains où c'était pas ses terrains de prédilection, voilà, et du coup, c'est pour ça qu'il a été super combattif, il y aura la petite description, pourquoi, voilà. Le maillot à poids, le porteur du maillot à poids pendant 15 jours, Team Welland, c'est un peu pareil que Julian Laphilippe, même si on le connaissait en bon puncher, mais là, il s'est combattu sur tous les terrains, même ceux qui ne le convenaient pas pour essayer de gagner, garder ce maillot à poids, il aura eu le titre de combattif à la troisième étape entre Bâche et Épernay, l'étape où le joueur Laphilippe avait pris pour la première fois le maillot jaune. Rosetto, oui, celui qui a accumulé le plus de kilomètres en échappé, 809 pour être très délègue, le vice-champion de France du contre à la montre, c'était l'un des animateurs de ce Tour de France, heureusement sur les étapes de plainte qu'on avait pour des baroux, baroux d'honneur, puisqu'il n'y avait presque aucune chance que ça aille au bout, et il a été sur le podium le premier jour, quand il est parti à 60 km de l'arrivée, et de sa rouge de la combattivité, du coup. Le dernier, c'est Johan Ofrido, un peu pareil que Stéphane Rosetto, heureusement qu'il était là, d'ailleurs, ils ont fait une échappée à deux en duo sur la septième étape entre Belfort et Chalons-sur-Saône, Rosetto s'était relevé pour laisser à son pote le dosage de la combattivité, ce n'est pas celui qui finit de l'échapper le dernier, mais voilà, comme ça il avait plus de chance Ofrido de le remporter, et il avait été élu combattif de la première semaine. Les révélations avec Matteo Trentin, oui, coureur italien, très bon sprinter, même excellent, mais pour son cinquième Tour de France, il a fait grande impéissance en montagne, voilà, on ne connaissait pas, on connaissait une personne qui passait très bien l'école, mais autant que ça, enfin franchement, voilà, une échappée à la douzième étape à Bagnard de Bilgoire, il était en tête d'ailleurs à un moment, il s'est fait reprendre, et il a gagné la dix-septième étape en solitaire, c'est une des révélations en montagne. Wood Van D'Arth, lui, pour adresser son abondant à la treizième étape, pour les suiveurs de cyclisme tout au long de l'année, on le connaissait, mais pour ceux qui ne suivent que le Tour de France ou presque, on le connaissait, et ils le connaissaient un peu moins, et à part en haute montagne, sur les étapes de montagne, disons, il a été bon de partout, et c'est l'un des acteurs majeurs du bon départ de la team Tchambo-Evis, du magnifique départ, voilà, il aura remporté la dixième étape du Tour, David Goddu, oui, le vainqueur du Tour de l'Avenir 2016, devant Yann Bernal à l'époque, était un équipier de luxe pour Thibaut Pinot, l'un des meilleurs équipiers qu'on peut avoir, ou peut-être le meilleur, en tous les cas, c'est à débattre, voilà, si vous voulez, je vous débat comme vous voulez, et il a démontré qu'en montagne, il pouvait faire des longs relais en tête du peloton, et que ça avait de l'impact, c'est un futur grand, c'est le futur Thibaut Pinot, il a fini à la treizeème place du classement général, Tim Wallace, oui, le très bon puncher, l'excellent puncher belge, je le mets dedans, parce que je ne pensais pas aussi bon grimpeur que ça, et il a quand même bien grappé, portant du maillot à poids pendant 15 jours, là, comme je vous l'ai dit, et donc voilà, donc le top, Julien Laphilippe, c'était l'élément majeur de ce Tour de France, de cette 16e grande boucle, avec 15 jours passés en jaune, un titre de super combatif, et même sans coéquiper, ou presque, quand Eric Metz pouvait l'accompagner, c'était bien, il a su se débrouiller tout seul, il a gagné deux étapes dans la salle de Pau, quand on était ensemble, à Pau, on avait vu cette étape, avec un vlog, je vous invite à aller le voir, et ce sera dans la playlist, voilà, et une victoire à Bench, voilà, il a fait un maillot jaune pendant 14 jours, et il a fait rêver tous les français, de pouvoir avoir un français à jaune à Paris, c'est l'homme fort, ça aurait été mérité, qui remporte le maillot jaune, pour moi, Bernal Seholdop, comme pour notre ami Romain Bardet, pour un maillot à poids, c'est pour moi ça, Thibaut Pinot, oui, est un top après un début de Tour de France en Bansi, il prenait du temps, il en a re-perdu à cause de la brandure. On a bien vu dans les Pyrénées que c'était le plus fort et que personne ne pouvait le battre. Il a fait deux très bons contre la montre à vrai dire, et voilà, et on pensait que tout ce qui est si joué dans la Philippe Devey perdent son maillot jaune, ce qui a été fait, et ben c'était Thibaut Pinot, mais il a dû abandonner à deux jours de l'arrivée à Paris. Salomoniettes, après une huitième place au Giro, très décevant en tous les cas, parce qu'il a vu sa qualité. L'ancien vainqueur de la Volta a pu, venait en tant qu'équipier modèle pour son frère jumeau et leader Adam Yetz, je confonds les deux, mais son frère a perdu beaucoup de temps en général dans les premiers jours, la première semaine. Et du coup, il a pu avoir carte blanche par les temps les échappés, il a remporté deux étapes, la douzième et la quinzième, la première entre Toulouse et Bernard de Vigo, et l'autre à l'arrivée à Foypral d'Adbi. Alors les flops, je vais mettre Garen Thomas, vous allez me dire pourquoi, parce que même Alexis a été deuxième au classement général de ce Tour de France, il a fait une course loin de celles qu'il aurait fait ces dernières années. Il a été en défaillant son Tourmalet, il a, selon lui, il a dit je monte à ma cadence, je ne vais pas forcer pour me cramer plus, parce qu'il sentait que ça allait être, et qu'il allait perdre encore plus de temps. Et il n'a pas pu suivre Thibaut Pinot le lendemain, en direction de Foypral d'Adbi, et il a même été un peu, Bernal était devant, enfin bref, voilà. Et heureusement que Krojvac n'a pas attaqué à Val Thorens, ou que Thibaut Pinot ait abandonné, parce qu'autrement il ne faisait pas le poignet, clairement, voilà. Le Dresem, c'est Lilian Calmejean, le Français, oui, bon il a eu un petit passage à vide, le temps de s'en remettre, mentalement, c'est pas, voilà, c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, ça a été difficile, et il n'a pas pu reprendre confiance en lui, on n'a pas reconnu le vainqueur à l'Amour à Station des Rousses, il y a deux ans, qui avait pris Maillois Poy d'ailleurs, c'était un 7 juillet, il me semble, ou 8 juillet, et malheureusement, voilà, il n'a pas fait grand chose, on n'a pas reconnu celui, qui a un caractère, un tempérament d'offensif, un tempérament offensif. L'ancien maillot vert de la Volta, André Greppel, est un flop aussi, puisqu'il n'a, arrivé en début de saison à l'Arkéa, ça me dit qu'il n'a pas pu prouver comment se placer dans les sprints, et voilà, et sa meilleure place, c'était un sprint sur les Champs-Elysées, 6e, voilà, c'est un flop, on espère, pour lui, qu'il va s'en remettre, voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plus de la dédicace à mon nom, donc, remerciement à la ville de Pau pour ce Tour de France, et à toutes les villes étapes, mais surtout à Pau qui nous a accueillis, qui a accueilli la Team José, et à toutes les personnes qui ont pu nous faire faire ces vidéos, à vous, messieurs les abonnés, messieurs et mesdames les abonnés, ou non abonnés qui regardent les vidéos, et à toutes les personnes qui étaient là autour de moi, et je vous dis, Kichel Pali, à la prochaine, salut, et la dédicace pour mon nom, donc c'était la dernière, allez, salut, peut-être on se retrouve pour les championnats d'Europe dès demain, c'est à voir, je sais pas, allez, Kichel Pali, à la prochaine.